Le Seigneur Jésus-Christ Je suis né dans une famille de sept enfants. Je suis l'aîné de ma famille. Mes parents étaient catholiques. Je travaillais à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo quand ce que je vais vous dire arriva. J'étais un chrétien, mais un chrétien charnel. J'ai dit que nous étions nés sept enfants, mais le quatrième enfant de la famille était dans la musique profane. À un moment donné, il sentait qu'il devait devenir quelqu'un dans la société. C'est alors qu'il est allé se joindre à un groupe musical très populaire dans le pays. C'était un groupe musical national. Quand il a rejoint le groupe de quartier latin, aussitôt il se rendit compte qu'il avait du mal à s'établir dans ce groupe. En fait il y avait la compétition des talents et des voix dans ce groupe musical. Et donc il se sentait comme un outsider, et il n'était pas content de son statut et sa position dans ce groupe musical. Par conséquent quand il a décidé de faire quelque chose de drastique à propos de cela, plus tard, il a voyagé à l'extérieur de la capitale dans un village. Afin de rendre visite à une loge occulte qui était bien connue dans le pays, il était allé à la recherche de la notoriété, du succès et du pouvoir, quand il a été reçu par les charlatans. Il a fait savoir à ces derniers qu'il voulait devenir populaire, célèbre et reconnu dans le niveau national. Le charlatan lui dit, la plupart de vos collègues musiciens viennent ici pour le succès et la percée. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Alors le charlatan demanda à mon frère, pourriez-vous me dire combien êtes-vous dans la famille ? Et vos parents sont-ils vivants ? Mon frère répondit au charlatan, nous sommes une famille de sept enfants, et mes parents sont vivants. Le charlatan dit à mon frère, je vous demande ceci puisque vous aurez besoin d'offrir des sacrifices humains pour obtenir la célébrité et la percée que vous cherchez. C'est le seul moyen. Puis ce charlatan dit à mon frère, vous allez devoir offrir vos parents et votre frère aîné comme sacrifice humain, afin que vous puissiez monter. Mon frère était tellement obsédé par le succès et la notoriété, qu'il a accepté d'offrir au diable mes parents et son frère aîné que je suis, comme sacrifice humain pour la gloire et le succès. Ensuite le charlatan dit à mon frère, une fois que ces trois personnes sont mortes, vous reviendrez ici pour obtenir des choses qui vous rendront populaires comme vos collègues musiciens qui vous ont précédé. Mais je vais devoir procéder de façon graduelle. Je veux dire puisque vous êtes d'accord d'offrir vos parents et votre frère aîné, je veux les tuer un par un de différentes manières. Ceci afin d'éviter toute suspicion. Tous les deux ans l'un d'entre eux mourra de la maladie. De cette façon personne ne pourra te suspecter. Mon frère a accepté les clauses de cet accord. La première cible était ma mère. Elle a été frappée du diabète en 2010. Ceci était une maladie d'origine mystique. Ceci est une très mauvaise maladie qui perturbe le fonctionnement de tout l'organisme corporel. Très rapidement son état se détériora. J'étais dans mon lieu de travail quand je fus informée que son état de santé était critique. J'ai demandé à la famille de l'emmener à l'hôpital. Plus tard, le soir après le travail j'ai rejoint ma mère à l'hôpital. Nous étions à l'hôpital quand ma mère me dit, mon fils, dans notre famille on n'a jamais entendu qui que ce soit souffrir de cette maladie de diabète. Mon fils, je te parle comme ça parce qu'il n'y a rien de normal dans cette maladie. Je te le dis parce que tu es l'aîné de la famille. Donc il faut ouvrir les yeux car quelque chose ne va pas. Rien de tout ceci est normal. Durant cette période j'étais juste un chrétien charnel qui va à l'église quand il veut. Je vivais dans la distraction totale. Je ne pouvais pas comprendre ce que ma mère disait. A vrai dire quand le diable est au travail, il s'assure que les gens sont ensorcelés, distraits et confus. Je ne pouvais pas réaliser la gravité de la situation. Je ne pouvais pas savoir que ma mère essayait de m'avertir d'un danger imminent qu'elle sentait afin que je puisse trouver une solution en Dieu. Mais parce que j'étais un chrétien charnel vivant dans la distraction, je ne pouvais pas saisir le message et anticiper le danger dans lequel nous étions. Je ne pouvais pas comprendre l'urgence de la situation. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Et donc malgré l'avertissement de ma mère nous étions tous dans la distraction, et les choses se sont passées très vite. Et donc le jour suivant j'étais au travail quand j'ai reçu la nouvelle de la mort subite de ma mère. Personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit. Peu de temps après la mort et l'enterrement de ma mère, mon père fut frappé par la même maladie qui avait tué ma mère. Nous sommes allés de l'hôpital à un autre, mais il n'y avait aucune amélioration. Sa santé se détériorait. Un jour mon père me dit, mon fils, ce maladie dont je souffre n'est pas normale. Il y a quelque chose qui cloche. Bien aimé, mon père est mort de la même maladie que ma mère. Le diable est un menteur. Mon père est mort en 2012 du diabète. Tout le monde dans la famille pensait que c'était une mort naturelle causée par la maladie, quelque temps après avoir enterré mon père. La mort était finalement aux portes de ma vie. J'ai commencé à me sentir immeux confortable dans mon propre corps. Puis j'ai commencé à rêver la mort. Je rêvais le cercueil, le cimetière, les funérailles. Je rêvais de gens qui étaient exécutés et enterrés vivants. L'année 2013 était une très mauvaise année pour moi parce que je n'étais jamais en bonne santé. Un jour j'étais à mon lieu de travail à l'ambassade américaine, quand j'ai eu une malaise. À la suite de ceci je fus alors transporté à l'hôpital. J'ai été diagnostiqué avec le paludisme et la fièvre, mais en réalité c'était une attaque démoniaque. Par conséquent je fus détenu à l'hôpital pour recevoir l'attention de mes deux seins. Un jour pendant que je me couchais dans cet hôpital, je fus une rêve très étrange. En effet, dans ce rêve je voyais un homme m'avertir de ne pas permettre aux infirmières d'effectuer des transfusions d'eau dans mon corps. Sinon j'allais mourir. Cet homme a répété cela trois fois. Jean-Paul, ne permettez pas aux médecins d'effectuer la perfusion d'eau dans votre corps sinon vous mourrez. Quand je me suis réveillée, j'ai vu trois infirmières qui venaient pour me transfuser de l'eau. Quand je les ai vues je me suis souvenu de l'homme qui m'avait averti dans le rêve. Ainsi je les ai opposés. Mais ils ont essayé de me convaincre. Mais j'étais catégorique. Ils m'ont demandé de signer un document pour signifier que je serais tenu responsable dans le cas d'un problème. Quelques jours plus tard je fus déchargé de l'hôpital pour se reposer à la maison. Le docteur principal se demandait pourquoi j'avais refusé la transfusion. C'est alors qu'il se mit à vérifier mon dossier. C'est ainsi qu'il a remarqué que les médecins avaient failli d'effectuer un examen préliminaire. Il a interrogé ceux derniers qui lui ont dit qu'ils avaient oublié. Ils étaient sûrement sous la manipulation de Moniac. Plus tard quand je suis retourné à l'hôpital. Le docteur a fait un examen et il a découvert que j'avais un très haut degré du sucre dans mon sang. Il était choqué. Il me dit, le résultat des examens indique que ça fait depuis longtemps que vous êtes un diabétique. En réalité vous ne devriez pas être en vie avec ce degré de sucre. Vous êtes sûrement un chrétien. Après avoir administré un traitement sur moi, le docteur m'a donné un régime strict de nutrition. Je fus démoralisé par ce diagnostic parce que ma mère et mon père sont morts de cette maladie de diabète. Et donc j'ai été diagnostiqué diabétique. Quelques temps après ma santé se détériora. Étant donné que je ne pouvais plus travailler, l'ambassade américaine me paya ce qu'il faut et me conseilla de me faire soigner. J'ai eu recours à la médecine traditionnelle mais il n'y avait pas d'amélioration dans ma santé. Alors que la guérison était en Jésus-Christ, après avoir épuisé toute mon économie j'ai commencé à vendre les nombreux minibus que j'avais pour me faire soigner. Le diable travaillait pour détruire mes sources de revenus. J'étais sous surveillance démoniaque. J'ai dû vendre tout ce que j'avais. Après avoir vendu tous mes minibus je n'étais toujours pas guéri. Et malgré toutes ces dépenses ma santé ne s'améliorait pas. Je suis passé de 130 kilos à 45 kilos. Mes propres vêtements étaient devenus trop grands pour moi. Je ne pouvais pas dormir la nuit parce que tous les 20 minutes je devais faire pipi. J'étais sur le point de vendre le dernier minibus quand ma femme s'opposa à cela. Elle me demanda, comment allons-nous payer nos factures si tu fais cela ? Ceci est le seul source de revenus qui nous reste. Quelques jours plus tard, j'étais en train de me reposer quand j'ai commencé à avoir du mal à respirer. J'ai lutté pour respirer. Ma femme n'était pas là, mais elle fut informée. Quand elle m'a rejointe il était 20 heures. Quand je l'ai vu venir avec sa sœur je perdais peu à peu ma conscience. Et je luttais pour respirer. Quand on m'a emmené à l'hôpital j'étais déjà dans le coma. Puis ma femme a appelé tous mes frères et mes sœurs pour qu'ils nous rejoignent. Plus tard elle m'a emmené dans un autre hôpital qui était plus avancé. Et donc quand mes frères et sœurs sont venus j'étais dans l'inconscience. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin leur dit. La personne que vous avez amené ici est déjà mort. Mais l'un des infirmières a appelé le docteur pour un examen approfondi. Il était minuit quand le médecin est allé annoncer la nouvelle de ma mort à ma femme. Ce dernier s'écroula au sol à la suite de ceci. Le médecin a décidé de garder le cadavre à l'hôpital pour le transférer dans un autre hôpital car il n'y avait pas une morgue ici. Quand j'étais mort je me suis retrouvé en dehors de mon corps. Je me tenais debout non loin de mon corps et je l'observais. Je pouvais voir d'autres malades tout autour de moi mais ils ne pouvaient pas me voir. J'ai vu le médecin qui couvrait mon corps avec une pagne qu'il a reçue de ma femme. Je me tenais debout à côté de mon corps et je l'observais. Puis j'ai quitté la salle d'urgence où mon corps était et j'ai commencé à avancer vers la salle d'attente. Là-bas j'ai vu ma femme et tous mes enfants. J'ai vu mes frères et sœurs pleurer. Toute la famille était là en train de pleurer. C'était douloureux de voir ceci. Mais il n'y avait rien que je puisse faire. Je les appelais mais personne ne pouvait m'entendre parce que j'étais dans une autre dimension. Pourtant je les entendais pleurer mais ils ne pouvaient pas me coûter. J'essayais de les toucher mais je ne pouvais pas. Je pensais que la vie était tout ce que je pouvais toucher. Mais là j'étais mort et je me retrouvais dans une autre réalité. Quelques minutes plus tard j'ai quitté la salle d'attente et je suis sorti de l'hôpital. Mais quelque chose était étrange. Normalement il devait y avoir des maisons à l'extérieur de l'hôpital. Mais à ma grande surprise j'ai vu une vaste terre unverdoyant au lieu de maisons urbaines qui étaient supposées être là. Puis j'ai commencé à marcher sur ce terrain vert. Alors que je marchais sur ce terrain vert, j'ai remarqué un changement dans mon corps qui est devenu glorieux. La Bible dit qu'il y a des corps terrestres et des corps célestes. Je t'ai revêtu d'un corps éclatant, incorruptible et plein de force. Alors que j'observais et admirais l'éclat de mon nouveau corps céleste, Soudainement j'ai vu un homme de lumière à quelques distances, qui était autour une table interminable. Cet homme brillait comme un soleil et il était beau. En fait il était en train d'arranger des ustensiles dorées sur la table qui semblait interminable. Il me semblait occupé. Je me tenais là en train de d'observer cet homme qui était brillant, éclatant et radieux. Je ne savais pas que cet homme était Jésus-Christ de Nazareth. Puis j'ai vu cet homme faire appel aux anges qui ont répondu à son signal. Quand les anges sont arrivés, je pouvais voir qu'ils avaient des ailes et ils brillaient. J'ai vu cet homme de lumière qui était Jésus-Christ leur donner des instructions. Ensuite j'ai vu les deux anges venir vers moi. L'un se tenait à ma gauche et l'autre à ma droite. Ils m'ont dit, Jean-Paul, nous devons voyager. Puis nous avons commencé à voyager. Après avoir parcouru un trajet, j'ai commencé à entendre au loin des bruits de gens, qui criaient comme dans un stade. L'intensité de ces bruits était comme quand un joueur de football marque un but dans un stade. C'était un bruit intense. J'avais l'impression de coûter des millions de personnes crier. Je n'ai jamais entendu ce genre de bruit auparavant. J'ai demandé aux anges du Seigneur à propos de ce bruit. Je l'ai demandé, y a-t-il un stade aux alentours ? Les anges m'ont dit, Jean-Paul, lève les yeux. Bien-aimé, quand j'ai levé les yeux, c'est alors que j'ai vu un établissement massif où il était écrit, « Laissez de prison ». Quand on s'approchait de ces installations pénitentiaires j'étais terrifié et horrifié. Dès que nous sommes entrés dans cette installation d'incarcération, les anges m'ont montré la première prison. Bien-aimé, il y avait des millions de personnes rassemblées dans un seul endroit. Je pouvais voir des millions de personnes qui pleuraient. Leur nombre était comme un sable de la mer. Il y avait des millions de personnes qui étaient entassées dans cet endroit. Pendant que j'observais la multitude innombrable, j'ai voyé des milieux qui atterrissaient dans cet endroit chaque seconde. Tout ce foule innombrable pleurait et versait des larmes dans le désespoir. Il pleurait et disait, « Seigneur Dieu du ciel, ayez compassion et miséricorde pour nous. Enlevez-nous de ce lieu et jette-nous dans l'étang de feu et nous serons soulagés. » Le tourment et la torture étaient tellement insupportables. Il pensait que la douleur de l'étang de feu sera moins penible de celle du sojour de mort. C'est alors que j'ai remarqué un grand nombre de chaudrons, exactement comme celle utilisée par les mamans pour préparer. Mais ils étaient massifs. J'ai demandé aux anges du Seigneur qui est cette foule innombrable. Les anges m'ont répondu, « Cette foule sont les gens qui sont morts avec leur péché sans Jésus-Christ. Ce sont les gens qui ont rejeté l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parmi eux il y a le voleur, les sorciers, les impudiques, les criminels, ceux qui ont avorté, les calomniateurs. Les anges me dirent que cet endroit est le lieu de tourment, le sejour de mort. Ils m'ont dit, « Jean-Paul, ces gens que tu vois seront jetés dans l'étangue de feu. Quand ils étaient sur la terre, ce gens ne se souciaient que de la vie sur terre et des choses de la terre. Alors quand ils sont morts, ils ont tout laissé sur terre. Ils ont laissé des millions et des milliards dans leur compte bancaire. Ils ont laissé des maisons, des villas et ils ont atterri ici. C'est alors que j'ai vu au milieu de cette foule qui était aussi nombreux que le sable de la mer. J'ai vu des hommes géants au milieu de cette foule des âmes perdues. Ce géant était des démons qui tourmentaient cette foule de millions. Chers frères et sœurs, j'ai vu de mes yeux la souffrance de l'enfer. Vous ne le supporterez pas. C'est trop. Vous devez vous sauver. Mon frère et ma sœur, vous devez comprendre que lorsque vous serez morts, vous allez laisser derrière vous votre compte bancaire, votre maison et vos propriétés et possessions pour laquelle vous avez travaillé toute votre vie. Vous allez faire face à la vie dans l'eau de la seule. Vous allez devoir prendre la décision de vous préparer maintenant, car aujourd'hui est le jour du salut. Bien aimé, dans cette première prison j'ai vu des chaudrons énormes sur le feu qui les chauffait. Le feu était si intense qu'il perdait sa couleur habituelle. A l'intérieur de ces chaudrons était une matière semblable à l'huile de palme bouillante à une température extrême. Cette huile était devenue comme l'eau. Bien aimé, parmi ces millions des âmes perdues dans cette prison, Je voyais des démons géants, la taille et la hauteur de ces démons dépasser de loin celle de l'homme ordinaire. Leur devoir était d'attraper les humains parmi la foule et de les jeter dans le chaudron qui chauffait à une température extrême. Les victimes étaient brûlées dans le chaudron comme nous grillons le poisson et la viande dans un grill. C'était une souffrance incompréhensible. J'ai dit aux anges, on ne peut pas brûler les êtres humains comme ça ils vont mourir. Les anges m'ont répondu, ces hommes sont déjà morts. Ils sont des esprits et ils ne mourront plus jamais. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Une fois qu'un homme se retrouve dans le sejour des morts il ne sert à rien. Quand les gens sont sur la terre ils peuvent se repentir. Ils peuvent abandonner le péché. Ils peuvent venir à Jésus car ils sont sous la dispensation de la grâce. Mais une fois qu'ils sont morts, ce trop tard, je ne pouvais pas supporter ce que je voyais. J'ai demandé aux anges si la miséricorde et la compassion de Dieu ne pouvaient pas sauver ces âmes perdues. Il me répondit il est reservé aux hommes de mourir une fois. Bien aimé, dans cette dimension chaotique des âmes perdues j'ai vu des démons géants saisissant quatre humains dans la main gauche et quatre dans la main droite et les jetant dans le chaudron qui était chauffé dans une extrême température. Les âmes perdues étaient grillées comme du poisson. Ils poussaient des cris infernales. Ils demandaient Dieu de les enlever du séjour de mort et de le jeter dans l'étang de feu. Les anges m'ont dit, Jean-Claude, ces gens ne connaissent rien de l'étang de feu, c'est pourquoi ils parlent comme ça. Ils ne savent pas que la souffrance de l'étang de feu et du soufre qui a été préparé pour le diable et ses anges est plus que celle de ce jour de mort. Alors qu'on se mouvait dans cette prison j'ai vu nos anciens leaders politiques. J'ai vu les musiciens congolais populaires de notre pays. Ils pleuraient et me disaient que leur souffrance était insupportable. Ils m'ont dit, quand vous retournez sur la terre il faut avertir les gens dans notre pays de ne pas venir ici et d'éviter cet endroit de tourment. J'ai vu beaucoup de gens de mon pays que j'ai reconnus, surtout les politiciens qui étaient dans l'occultisme. Les anges m'ont dit, Jean-Paul, écoutez ce que vos compatriotes vous disent. La plupart d'entre eux ne travaillaient que pour les choses terrestres. Ils se fichaient de la vie après la mort. C'est pourquoi ils se sont retrouvés ici, bien-aimés. Je t'ai en train d'observer celles foules innombrables et interminables des âmes perdues. A ma grande stupefaction j'ai vu mon ancienne petite amie. Elle est morte il y a plusieurs années. Je me rappelle une nuit nous avons eu des rapports sexuels, et comme conséquence elle est tombée enceinte. Elle ne voulait pas de bébé et donc elle a essayé d'avorter mais elle est morte car l'avortement n'a pas marché. Comme résultat elle se retrouvait dans ce lieu de tourment. J'étais horrifiée et secouée de le voir dans ce monde chaotique de démons. Et quand elle m'a vu elle a commencé à me supplier de la sortir de cet endroit lugubre et épouvantable. J'ai supplié les anges du Seigneur de la faire sortir de cet endroit. Ils m'ont répondu que ce n'était pas possible. C'était trop tard. Les anges du Seigneur m'ont dit qu'il n'y a pas de provision et d'opportunité quand un homme meurt et se retrouve dans le sejour des morts. Je veux vous avertir vous qui êtes vivant sur la terre. Aujourd'hui vous pouvez décider de demander à Jésus-Christ de venir dans votre vie pour éviter l'enfer. Vous pouvez arrêter de vivre dans l'hypocrisie et confesser vos péchés cachis et repetitifs. Après avoir visité la première prison qui était contrôlée par les démons géants qui jetaient les gens dans le chaudron chauffé à haute température, nous sommes allés à la seconde prison. Là-bas j'ai vu des milliers de personnes qui étaient entassées comme des sardines. Les gens étaient places au-dessus des gens. J'ai remarqué que les gens avaient des trous dans leurs lèvres et il y avait des cadenas dans leur bouche. Ces gens étaient ligotés dans des chaînes. Ils étaient entassés et placés les uns sur l'autre. J'ai vu de démons au milieu de ces gens. Je voyais les démons qui aspergeaient des laves chauffées à haute température sur ces âmes qui étaient ligotées dans des chaînes. Les anges du Seigneur m'ont informé que ces gens étaient de pasteurs. J'ai contesté. Comment les pasteurs peuvent-ils se retrouver ici ? J'ai contesté en leur disant qu'ils ne devraient pas être ici. Ils m'ont dit que ceux-ci étaient de pasteurs corrompus. Ils ont recouru à l'occultisme et la magie pour opérer de miracles et avoir des foules. Et donc ils devraient offrir des sacrifices humains. Il y a parmi ces pasteurs ceux qui ont refusé de prêcher la parole de Dieu authentique par crainte d'importuner les partenaires financiers. C'est comme ça que les pasteurs envoient des âmes en enfer. Un jour leur Seigneur est venu dans cette prison. Il a prêché aux âmes qui étaient liées ici dans ces sept prisons, à la suite de quoi ces derniers ont crié à leur Seigneur de le délivrer. Quand les captifs ont reçu la parole de leur Seigneur ce dernier les a libérés de la prison et les a emmenés au ciel. C'est pourquoi le diable qui est le chef de cet endroit a ordonné aux démons de placer les cadenas dans les bouches de ces âmes afin qu'ils ne crient pas à leur Seigneur de peur qu'ils soient délivrés. J'ai demandé aux anges de l'Eternel, qui est le Seigneur de ces gens. Ils m'ont répondu, vous ne lisez pas la Bible. C'est pourquoi vous avez du mal à comprendre ceci. Quand Jésus-Christ était mort, il n'est pas allé directement au ciel. Mais il est plutôt venu ici dans ce lieu qui est le sejour des morts. Il a prêché aux prisonniers de cette prison. Comme tout le prisonnier avait accepté sa parole, ils crièrent à Jésus pour que ces derniers puissent le sauver. Jésus les libéra tous de ce prison et les emmena au ciel. Comme conséquence, ces prisons étaient restées vides. C'est pourquoi le diable décida de fermer la bouche de ces âmes avec un cadenas afin qu'ils n'appellent plus leur Seigneur. 1 Pierre chapitre 3 verset 19 Ensuite les anges du Seigneur m'ont amené dans la troisième prison qui était pour les évangélistes. Ils étaient aussi empilés comme des sardines. Ils étaient enchaînés. Les démons les aspergeaient avec le lave chauffé à haute température. La douleur était insupportable. On m'a dit qu'ils prêchaient pour leurs propres intérêts et les avantages personnels. Après cela, nous sommes allés dans la prison de docteurs et des apôtres. Ils étaient empilés et ils étaient placés les uns sur les autres. Ils avaient des cadenas sur leur bouche. Ces gens ont déformé les doctrines bibliques pour leurs intérêts personnels. Ils dispersent les assemblées pour leur intérêt au lieu d'emplater les églises. Puis nous sommes allés dans la prison des prophètes. Les anges m'ont dit beaucoup de charlatans sont devenus des prophètes. Ils divisent l'église et des familles avec leurs prophéties. Ils causent des divorces avec leurs prophéties. Les démons les aspergeaient avec le lave chauffé à haute température. Après cela nous avons quitté ce lieu de tourment et nous avons continué notre voyage dans le monde des esprits. On s'approchait de l'endroit montagneux qui semblait être une saivane. C'est alors que j'ai vu une femme qui était assise sur son trône, avec une couronne sur sa tête. Cette femme avait une beauté extrême. Elle semblait ne pas avoir des os. Elle était la plus belle femme du monde. Elle portait un collier doré. Elle était assise sur un trône doré. Elle rigolait avec arrogance. Et elle insultait et blasphémait le nom de l'Eternel avec insolence. Mais j'ai remarqué que ses pieds étaient celles des animaux. Cette femme tenait une coupe d'or contenant du sang humain qu'elle buvait. Elle riait et en disait, « Tout le femme du monde m'appartient. Aucune femme sur la terre n'entrera dans le royaume de cieux. » Derrière le trône doré de cette reine j'ai vu cet énorme serpent mythique. La taille de ces serpents ressemblait à celle d'Anaconda. En réalité ces serpents étaient des entités démoniaques, et ils recevaient des instructions de la part de cette déesse. Cette femme leur ordonnait de causer la destruction à la surface de la terre. On m'a dit que cette sirène donnait du pouvoir aux dirigeants politiques sur la terre. Quand cette déesse me vire avec l'ange du Seigneur s'approchant de son trône, elle se mit à rire intensement avec graviterie et arrogance. Elle criait et jurait en disant, « Aucune femme sur la terre n'entrira dans le royaume de Dieu à cause de ma puissance. Je vais détruire les femmes sur la terre. Et je veux les empêcher d'aller au ciel. Car il ne me reste plus de temps. » La déesse nous dit, « Le temps est fini, je n'ai plus de temps devant moi, et donc je vais attaquer et détruire les femmes à travers des cheveux artificiels, à travers le produit de beauté et de maquillage, à travers les lotions, des poudres, la mode, bien-aimée. Dieu vous a donné des cheveux naturels que vous devez valoriser. Mettre des cheveux artificiels est très dangereux, et risque de mettre en péril votre éternité. Certains de ces cheveux sont dédiés au demon. Certains sont fabriqués par les sirènes. Puis l'ange du Seigneur me dit, « Jean-Paul, regarde les ongles de ses doigts. Quand j'ai regardé les ongles de cette sirène, j'ai vu que ses ongles étaient très longs et très tranchants. » L'ange du Seigneur me dit, « Beaucoup de femmes sur la terre mettent des ongles artificiels parce qu'elles ne savent pas d'où elles viennent. » L'ange du Seigneur me dit, « Les ongles longs et tranchants de cette déesse lui permettent de poignarder et de déchirer ses victimes. » Chère sœur, vous devez comprendre que Dieu vous a créé belle, vous devez éviter ces choses artificielles. L'ange du Seigneur me dit, « Cette déesse est responsable de beaucoup de vêtements que les femmes portent sur la terre qui séduit les hommes. Elle est responsable de la mode qui expose le corps des femmes. Dans l'Église les femmes portent des vêtements qui dessinent leur partie privée. Cette déesse démoniaque est responsable de toutes les séductions que vous voyez sur terre. Son nom est Josabelle. L'ange me dit, « Jean-Paul, quand vous retournez sur la terre, dites aux femmes d'arrêter de dépenser leur argent sur les produits de beauté, mais de parrainer l'évangélisation, parce que le diable a détourné tous ces produits de maquillage et les a attachés à des démons. Puis nous avons quitté Josabelle, alors que nous continuons notre voyage dans le monde des esprits. Après avoir parcouru un trajet, j'ai aperçu de loin comme une vestibule. J'ai vu une énorme building. C'était une énorme auditorium. Bien aimé, quand nous sommes entrés dans ce vaste auditorium, j'ai remarqué que l'assistance était en grande partie des anges déchus et leur chef Lucifer. Dans cette réunion il y avait des démons supérieurs, inférieurs et des démons géants. À un certain moment Lucifer se leva et commença à s'adresser à l'assistance. Il leur dit, « Nous allons tous dans le lac de feu et du soufre, mais nous n'irons pas dans le feu seul. Nous devons travailler pour amener l'humanité entière avec nous dans le lac de feu et du soufre. Nous allons dans le lac de feu et du soufre avec toute l'humanité. Aucun d'entre eux ne doit s'échapper. Je veux que toute l'humanité puisse nous rejoindre dans le lac de feu. » Après avoir adressé la congrégation des anges déchus et des démons, J'ai vu l'assistance débattre sur le mariage des pasteurs. À vrai dire, le mariage des cinq ministères est une cible stratégique du royaume des ténèbres. Cette phase du réunion était dédiée à la destruction de foyers des serviteurs de Dieu, afin que les enfants des couples divorcés deviennent brigands et prostitués. Ce réunion était aussi dédié à l'instigation de divorces, et l'annulation et la disparition de la famille traditionnelle qui consiste en l'homme et la femme. Ensuite j'ai vu ces anges déchus et démons supérieurs discutant sur comment promouvoir le lesbianisme et l'homosexualité afin d'empêcher l'humanité de se multiplier. Il faut que la terre soit vide, alors que Dieu avait ordonné à l'homme de remplir la terre. Après l'accord sur la promotion de l'homosexualité et le lesbianisme, j'ai vu des démons et des anges déchus débattre comment promouvoir le tatouage et le piercing. Bien aimé, aujourd'hui nous voyons des femmes faire des tatouages partout dans leur corps même dans leur partie privée. Après avoir convenu sur la méthode de promotion des tatouages et piercines, j'ai vu des démons et des principes potés dans l'assistance débattre sur le péché qui devrait être le péché numéro 1 qui doit mèner l'humanité en tir en enfer. Après ce débat, il y avait une vote, j'assistais au vote des démons et des anges déchus. Ils ont voté l'immoralité sexuelle et la perversion pour être le vice numéro 1 sur la surface de la terre. Après le vote j'ai vu le diable à nouveau debout sur l'estrade. Il dit à la citance, le mal doit augmenter à la surface de la terre. Le vice doit augmenter à la surface de la terre. L'immoralité sexuelle et la perversion doivent augmenter sur la terre. Je veux que l'humanité soit corrompue dans tout le niveau. Je veux que toute l'humanité puisse nous rejoindre dans les temps de feu et du soufre. Aucun homme sur la terre ne doit échapper les temps de feu et du soufre. Nous allons tous nous retrouver là-bas. Après ce discours de Lucifer, nous sommes sortis de l'auditorium. Les deux anges m'ont emmené voir le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes arrivés au ciel, mon corps a changé de nouveau. J'étais revêtu d'un corps de gloire et de lumière. Jésus m'a dit, mon fils, nous devons voyager. Je lui ai demandé où ? Il me montre à l'endroit. Quand je regardais où il pointait, je vis un endroit couvert de ténèbres absolues. Il faisait sombre. Je dis à Jésus, Seigneur, il y a de l'obscurité là-bas. Et il y avait une mauvaise odeur qui sortait de là. Jésus dit, oui, c'est l'odeur de la chair humaine qui brûle. J'ai répondu à Jésus, Seigneur, je ne veux pas y aller. Jésus m'a dit, mon fils, vous devez voir ce qui se passe là-bas afin que vous puissiez avertir l'humanité. Le Seigneur m'a pris et m'amena à cet endroit des ténèbres. On se déplaçait dans un couloir trop noir. L'endroit était sombre mais le Seigneur éclairait l'endroit avec sa lumière. C'était le couloir de la mort. Il y avait une mauvaise odeur et j'avais envie de vomir. Quand nous avons atteint la fin de ce passage, j'ai vu un homme qui était tourmenté par un serpent qui avait la taille de nanaconda. Le serpent a roulé sur l'homme et lui brisait les os. Quand cet homme nous a vus, il a crié à Jésus, Seigneur sauve-moi, renvoie-moi sur terre et je me repentirai. J'ai dit à Jésus, s'il te plaît fais quelque chose pour lui. Il m'a répondu, une fois qu'un homme meurt et se retrouve dans le sejour des morts il est trop tard. Il entend le jugement dernier. Jésus m'a demandé, connaissez-vous cet homme ? Il est le pape. Il connaissait très bien la Bible. Mais il était corrompu par l'argent, l'idolâtrie et la pratique de l'occultisme. Il a été promis la vie éternelle par Lucifer. Mais voici où il se retrouve après la mort. Jésus me dit, va avertir les dirigeants ecclésiastiques de ne pas être corrompu par l'argent, la gloire et les positions. Il ne devrait pas venir dans ce lieu de tourment. Bien aimé. Et donc nous avons laissé le pape qui était roulé par un serpent. Nous sommes arrivés devant une femme. Ses cheveux brûlaient. Elle était tourmentée. J'ai vu de démons géants tirant des flèches sur elle. Le Seigneur m'a dit que cette femme s'appelait Solina. Je l'avais bénie. Elle allait bien mais elle a été attirée par le monde. Quand Solina a vu Jésus-Christ, elle a crié, Ayez pitié de moi Seigneur, donne-moi une occasion de se repentir. Je ne peux plus supporter cette douleur. Mais comme elle parlait au Seigneur et pleurait, les démons l'attiraient avec des flèches. C'était insupportable de voir un autre être humain comme moi dans cette condition. Jésus dit, il est trop tard. Je lui avais donné une bonne voix pour chanter pour moi. Mais elle est allée chanter pour le monde. C'est trop tard pour elle. Elle attend le jugement dernier. Bien aimé. Comme je t'ai attristé et secoué par ce que je voyais. Puis j'ai vu un homme qui était lapidé par des démons. J'étais bouleversé de voir ce genre de souffrance. Le Seigneur m'a demandé, connais-tu cet homme ? Ce Michael Jackson. Jésus me dit, Michael Jackson a touché le trône de Satan afin de conquérir le monde. Le diable lui avait promis l'immortalité. Il y a une puissante présence démoniaque dans sa musique. Mais ceci est son destin. Chaque fois que sa musique est jouée sur terre sa souffrance augmentait ici. J'ai demandé au Seigneur de le faire sortir car il risque de mourir avec ce torture. Le Seigneur me dit qu'il est un esprit il ne mourra pas. Puis je supplie le Seigneur de me sortir de cet endroit car je ne pouvais plus supporter ce que je voyais. Alors Jésus me sortit de l'enfer. Il me dit, vous ne devez pas cacher ce que vous avez vu ici. Vous devez dire au monde tout ce que vous avez vu. Partout où vous allez, tout le monde doit savoir ceci. Puis Jésus-Christ m'a remis aux deux anges et il a disparu. Comme je me déplaçais avec les deux anges. Ils m'ont dit, Jean-Paul, regarde là-bas. Quand j'ai levé les yeux j'ai vu venir un monstre noir. Ce monstre avait un oeil et une corne. Quand il nous a vus il se mit à courir vers nous. Alors qu'il courrait la terre tremblait. J'étais sur le point de courir quand j'ai réalisé que les deux anges n'étaient plus avec moi. Je me suis mis à fuir pour échapper cette bête. C'est alors que j'ai entendu une voix me disant, Tu ne peux pas fuir la bête tu dois l'affronter. J'ai répondu à la voix. Je n'ai pas d'arme comment puis-je la combattre ? La voix me dit, Tu as tout pouvoir. Comme je courais et fuyer cette bête. Une pensée est venue à mon esprit de faire face à cette bête. Immédiatement je me suis arrêté. J'ai dit, Au nom de Jésus-Christ. Immédiatement l'animal a disparu. Puis j'ai vu les deux anges rire paraître. J'ai remarqué qu'ils se moquaient de moi. Je leur ai dit, Vous m'avez abandonné pour que la bête puisse me tuer. Les anges m'ont répondu, Jean-Paul, Tu as tout pouvoir entre tes mains. Comment la bête peut-elle te tuer ? Tu as le nom de Jésus-Christ qui est la plus grande puissance au monde. Jésus t'a donné son nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux. Sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Plus tard les anges du Seigneur m'ont emmené dans un endroit qui ressemble à un océan. L'eau semblait changer de couleur. Mais elle me semblait bleue. L'ange me dit, Jean-Paul, Tu penses que ceci est de l'eau ? Prends une pierre et jette-la à l'intérieur. J'ai pris une pierre et je l'ai jetée à l'intérieur de cette eau. Comme résultat il y a eu des explosions. De detonation et coup de tonnerre. C'était si intense que je suis tombé par terre. L'ange m'a soulevé et me dit, Ceci est le lac de feu et du soufre où le diable et ses disciples seront jetés. Le lac de feu ressemble à un océan. Il n'a pas de commencement et de fin. Les âmes qui se retrouvent dans le sejour de mort y seront jetées avec le diable.